En fait, ça s'est passé qu'effectivement, j'ai été embauchée par Mathieu Vidard, l'animateur de La Tête au Carré, dans l'émission La Tête au Carré, qui est le magazine scientifique de France Inter. Et je ne sais pas si ça m'a adoubée, mais en tout cas, c'est quand même une émission qui a pignon sur rue, qui a la réputation d'être très sérieuse. Et donc, je n'avais absolument pas le droit à l'erreur. Et de toute façon, moi, j'essaie de travailler le plus sérieusement possible. Donc évidemment, quand j'avais ma chronique de 2 minutes 45, j'allais vérifier mes informations, je faisais relire mes textes par des spécialistes quand je pouvais. Donc j'appelais des gens pour qu'ils me parlent de leur sujet de prédilection. Et le fait que je n'ai pas dit de bêtises, une fois, j'ai fait un contresens, ou une fois, j'ai fait un raccourci qui était peut-être un peu trop raccourci, etc. En 2 minutes 45, c'est compliqué d'expliquer, par exemple, l'ordinateur quantique. Mais bon, c'est un exercice. Voilà, le fait que j'ai réussi à faire deux chroniques par semaine pendant un an, puis ensuite co-animer un jeu pendant plusieurs mois, aux côtés de Mache Vidard, peut-être que ça m'a donné une étiquette de sérieux, en tout cas de quelqu'un qui fait correctement son travail. Et voilà, ça m'a permis de me lancer vraiment à fond dans la vulgarisation scientifique. Maintenant, il faudrait demander à tous les gens qu'il y a autour de moi, parce que finalement, je n'ai pas posé vraiment la question. Oui, ça fait tellement plaisir. Oui, en fait, moi, Alexandre Assier, je le connaissais déjà depuis quelques années, puisque j'ai commencé ma carrière à France 5, dans une émission qui s'appelait Le Grand WebZ, et qui est co-présentée par François Rollin. Et en fait, pour la première émission, on avait besoin d'une personnalité à chaque fois pour chaque émission, et on ne connaissait personne. Et donc, on a demandé à Rollin, « Rollin, tu n'aurais pas un pote connu pour être l'invité ? » Et donc, il a dit « Ouais, ouais, t'inquiète, ok. » Et donc, il a pris son téléphone, il a appelé « Allô, Alexandre ? » Et Alexandre Assier a dit « Oui ». Et on était comme des oufs, parce qu'on était ultra fan d'Alexandre Assier, et donc, on a eu 15 jours pour se faire à l'idée psychologique qu'on allait rencontrer. Et passer une émission en direct avec lui. Et donc, voilà. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Alexandre Assier. Et il se trouve qu'on a des intérêts en commun. Les sciences, l'espace, l'astronomie, tout ça. Et donc, je lui ai en partie appris à tweeter aussi. Donc, du coup, voilà. Je ne l'ai pas découvert en vrai pour ce documentaire. En revanche, c'est parce que j'ai la chance de pouvoir y avoir accès que je me suis dit « Je vais faire un documentaire autour de son spectacle. » Puisque c'est des sujets que moi, je traite dans mon travail. J'ai la chance de pouvoir le connaître. Et j'ai la chance d'avoir un carnet d'adresse de gens qui sont spécialistes de chacun des sujets qu'il aborde dans son spectacle. Donc, je suis allée voir un astronaute qui est aussi pilote pour cette histoire de vaisseau spatial qui se crache sur Terre et qui n'est pas du tout crédible. Je suis allée voir un astrochimiste pour la question de la vie extraterrestre. Je suis allée voir Roland pour qu'il me donne son avis sur la manière dont Alexandre Astier a fait ce spectacle en tant que comédien de théâtre. Voilà, je suis allée voir vraiment différentes personnes, quelqu'un qui s'occupe de l'éthique dans une agence spatiale. Voilà, des tas de gens dont les spécialités éclairent le même spectacle, mais sous un prisme différent. Et Alexandre Astier qui fait le fil rouge et qui réagit aux commentaires des différents spécialistes. Et donc, effectivement, six mois de boulot, 500 heures de montage, de la sueur, des larmes et du sang. Mais je suis très fière de ce bébé. Et même si le son n'est pas optimal, parce qu'à un moment, j'ai fait tout ça toute seule. Toute seule, de A à Z. C'était pas simple, mais voilà, c'est une heure et demie de documentaire et j'espère que ça a plu aux gens qui l'ont vu. Je l'explique, il y a plusieurs explications. Je pense qu'il y a déjà un manque criant de culture scientifique en France en général. Et donc, comme les journalistes et les directeurs de rédaction et les rédacteurs en chef sont des Français en France, en l'occurrence, ils ont ce manque de culture scientifique qui nous manque en France. Et donc, ils sont pas, j'ai l'impression qu'ils sont... Voilà, les Bogdanov sont des très bons clients, c'est vrai. Alors, c'est un terrain technique pour dire que c'est quelqu'un qui fait un peu le show quand il est sur un plateau télé ou derrière un micro de radio. Donc, en fait, c'est ça qu'ils voient tout de suite. Est-ce que la personne sait captiver l'audience, sait bien parler, fait une vanne de temps en temps et sort des grands mots compliqués ? Bon, les Bogdanov, ils rentrent dans cette case-là. Donc, ça s'explique pour ça. Maintenant, effectivement, il y a des tas de gens qui sont aussi bons clients. Je pense, par exemple, dans les thématiques qui m'intéressent, c'est Christophe Galfard. Christophe Galfard, c'est un excellent client. Il sait s'exprimer. Il avait d'ailleurs des chroniques sur France Inter, je crois, cet été. Donc, il sait parfaitement parler dans un micro. Il a une voix dingue. Physiquement, il n'est pas dégueu. Donc, en télé, ça passe très bien aussi. Il a un sourire incroyable. Il est sympathique. Quand il est sur un plateau de télé, on boit ses paroles. C'est génial parce qu'il y a une manière d'expliquer les choses qui est extraordinaire. Donc, il sait raconter des histoires. Il sait captiver un auditoire. Il est drôle. Je ne comprends pas pourquoi ce mec-là, on ne l'invite pas plus souvent. Ça m'échappe totalement. Mais je pense que c'est aussi une question d'habitude. C'est-à-dire que les journalistes, avec le temps qu'ils ont, avec les moyens qu'ils ont, etc., science, Pouf, Bogdanov, ils ne vont pas chercher plus loin. Parce que chercher plus loin, ça demande des efforts, ça demande du temps. C'est qu'ils n'ont pas forcément. Donc, c'est compliqué. Et puis, ils se disent, voilà, c'est des bons clients. Les gens les connaissent, donc on fera de l'audience. C'est un peu ça aussi. C'est comme ça que moi, je l'explique. Maintenant, c'est embêtant parce qu'ils ne sont pas spécialistes de tous les sujets sur lesquels on les interroge. Donc, c'est là que ça devient un petit peu plus embêtant. Thomas Pesquet, là-haut, il est génial parce qu'effectivement, on a l'impression qu'il tweet à la longueur de journée. Évidemment, il ne fait pas que ça. Il est aidé par des équipes au sol. Il n'y a pas que lui qui s'occupe de tout ça. Je ne sais pas si je démystifie quelque chose, mais il n'est pas tout seul derrière ce conte. Et ouais, c'est génial parce qu'on le suit au jour le jour. Et Thomas Pesquet, il est génial parce qu'il a cette fraîcheur. C'est-à-dire que certes, il est astronaute, il est dans l'espace, mais on sent encore cet émerveillement d'enfants, de petits garçons qui réalisent son rêve. Et il fait très, très bien passer ça. Alors que, par exemple, les Américains sont moins dans la fraîcheur, sont moins dans cette fraîcheur. Même si c'est leur premier vol, ils sont un peu moins comme ça. Et donc, il est formidable. C'est un super communicant. Et on a absolument besoin de gens comme lui pour faire rêver. Et j'espère qu'il fera date. Et surtout, effectivement, qu'il donnera envie à des jeunes garçons, à des jeunes filles, de se lancer dans des carrières... Tout le monde n'arrivera pas à devenir astronaute. Et ce n'est pas grave. On peut parfaitement participer à l'exploration spatiale, au développement des connaissances scientifiques sans être astronaute. Donc, travailler sur une pièce d'ingénierie dans la future fusée qui enverra des humains sur Mars, par exemple, dans la recherche fondamentale, etc. On peut tous participer à notre échelle ou en termes de communication, par exemple. On peut tous, si on a vraiment envie de participer à tout ce qui touche à l'espace et aux sciences de l'univers, on a besoin de tout le monde, dans tous les domaines. J'en fais partie, et pourtant, je ne suis pas scientifique du tout. Et donc, voilà. Si ça vous fait rêver, mais venez, vraiment, venez. Bon, c'est vrai qu'Alexandre Astier, ça en fait tout à fait plaisir. On ne va pas se mentir. Mais en fait, c'est des astronautes, souvent. C'est des gens qui me font rêver. Et voilà, je suis toujours comme une petite fille devant Claudie Aigneret, par exemple, qui est la seule femme française à être allée dans l'espace. Et je suis tellement intimidée à chaque fois que je la croise que je suis incapable de lui dire deux mots. Et c'est frustrant parce que j'aimerais tellement lui poser plein de questions, lui dire l'admiration que j'ai pour elle. Alors, je l'ai fait dans une lettre. Elle m'envoyait un petit texto. J'avais un sourire niais pendant 24 heures. C'était pitoyable. Mais j'étais tellement contente. Et voilà. Et pareil pour Jean-François Clairvoy, qui est extraordinaire. Enfin, voilà. Maintenant, je croise de plus en plus souvent les astronautes. Donc, j'essaye d'être un peu moins « groupie », entre guillemets. Mais c'est toujours des gens qui sont allés dans l'espace et qui ont donc fait des choses extraordinaires. Et ça, c'est vraiment dingue. Mais des scientifiques aussi. Enfin, voilà. Ouais. Faut pas être blasé. Le jour où je serai blasé, je crois qu'il faudrait que je change de métier. C'est pas exclu que... Quand je serai un peu plus vieille, quand même. C'est pas exclu que je puisse peut-être un jour aller marcher sur la Lune. Je sais pas. Ça va peut-être se développer. Ça va peut-être pouvoir se faire. J'en sais rien. Peut-être. En tout cas, je mets tout en œuvre pour être prête le jour où ça pourra se faire, j'espère, avant que je m'en aille de ce monde. Ouais, de la manière vraiment affective. Ouais, ouais. Non, non. Alors, Mars, je pense que c'est... Je pense que malheureusement, je n'irai jamais marcher sur Mars. Ça m'attriste beaucoup. Donc, j'essaye de pas trop y penser. Mais la Lune, c'est peut-être pas exclu. Donc, en fait, j'essaye de... Enfin, j'aimerais beaucoup aller passer un an en hivernage à Concordia, sur la base Concordia, en Antarctique, pour justement voir un petit peu quelles sont mes limites et vraiment me préparer pour un éventuel voyage sur la Lune. J'aimerais aussi beaucoup, avant de mourir, être docteur en astrophysique. Donc, reprendre mes études et faire vraiment une thèse en astrophysique. Mais c'est 10 ans de ma vie, donc ça s'organise. Et ça s'organise financièrement aussi. Mais j'aimerais vraiment le faire. Et quand j'en ai l'envie, en général, je fais des choses. Donc, je serais... Enfin, voilà. Mon but dans la vie, c'est d'être docteur en astrophysique et d'aller marcher sur la Lune. Non, mais voilà, il faut... Ouais, ouais, j'ai... Voilà, c'est... Il faut avoir des rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada